Vous dirais que tu prépares un mauvais coup ? J'ai une tâche mec. Ah ok. Regarde. Effectivement. Et tout le monde veut que la cache. Ouais, elle ne monte pas à la caméra. Voilà, je reste comme ça. Ohhhhhhhhhhhhhhh ! Eh bah bienvenue mon gars ! Bienvenue ! On est trop content de t'avoir. Bah ça fait plaisir. On va faire du sale. On va faire du sale. Go ! Je suis désolé, je cache ma tâche. Tu as une petite tâche ? Ok, c'est pas grave. Tu veux l'histoire de cette tâche ou quoi ? Ok. Mon chat fait de l'acné. Et donc il faut le nettoyer avec des trucs. Et j'ai pris le premier truc qui m'est venu. Et je l'ai nettoyé avec mon... Et en fait ça part pas. Mais c'était il y a longtemps. Ah du coup ça date pas d'aujourd'hui ? Non, c'est d'un an. Ah ok. Ouais. Favé, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah ça va super. C'est cool. On est trop content de t'accueillir ici. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Pour rien te cacher en fait, quand on a fait ce nouveau décor, tu faisais partie des premières artistes où on se disait qu'on voulait inviter. Ah ouais ? Donc on est vraiment ravis de t'avoir. Bah c'est lourd, ça fait plaisir. Ici on parle que de musique. Ok. Donc on va commencer par le début. Tu te rappelles de tes premiers souvenirs musicaux ? Premier souvenirs de musique ? Franchement, je pense pas que je m'en souvienne. Mais en vrai, la musique, ça a toujours été là dans ma vie. Mais à la maison, il y avait beaucoup de musique ? Ouais, ma mère, elle écoutait beaucoup de musique avec ma tante. En vrai, ma mère, elle écoutait un peu de tout. Elle écoutait beaucoup de musique de Colombie, la salsa, du reggaeton, tout ça. Ah ouais ? T'as des choses très Amérique du Sud ? Ouais, bah ouais. Ma mère, elle est colombienne. D'accord. Et du coup, ouais, elle écoutait beaucoup de musique dans sa jeunesse aussi. Elle aussi, elle a un peu, on va dire, travaillé dans ce domaine-là avant d'arriver en France. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Donc la musique, c'est familial, quoi. Je n'ai pas envie de dire dans quoi elle travaillait, mais c'était un peu dans ce domaine-là. Donc la musique, en soi, ça a toujours fait partie de moi, quoi. Et quand on est enfant, on écoute souvent ce que les parents écoutent. Ouais, beaucoup. Et il y a le moment où on switch, on commence à vouloir écouter nos propres trucs. Toi, c'est passé par quoi ? En vrai, c'était sa part de... Chez moi, j'avais un CD mix Energy 12 des mix Eté d'Energie 12. J'écoutais ça. Il y avait quoi dessus ? Je n'aurai même plus de dire, je ne me souviens plus. C'était les hits de l'époque, quoi. C'était les hits de l'été 2012, tu vois. Et après, moi, j'ai commencé à écouter un peu plus de rap avec section Dassault, etc. Le temps, il passe. On me fait découvrir Gradure. D'accord. Vers, je ne sais pas... 2015, ça, non ? Ouais, 2015. Pile 2015. Je ne sais plus j'avais quel âge. Je devais peut-être avoir 11 ans. 11-12 ans. J'écoute Gradure. Ensuite, je découvrais un peu plus Niska, XV Barbare, PSO Thug. Tout le mouvement trap-trap à l'époque. Qui était tout nouveau. Ouais, 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 vraiment. J'ai vraiment écouté du rap, français en tout cas, avec la trappe. Avec la trappe ? Ouais. J'écoutais que ça à l'ancienne. Après, je ne connaissais pas d'autre chose aussi. C'est ça. Parce que moi, le rap, du coup, à la maison, c'était pas... Mes parents, ils n'écoutaient pas de rap. Ma mère, elle n'écoutait pas de rap. C'est moi-même, avec mes amis et les connaissances de dehors que j'ai commencé à écouter du rap. Et à ce moment-là, quand tu écoutes ça, est-ce que tu as déjà une semi-projection ? Moi, il faut savoir que je ne m'étais jamais imaginé devenir rappeur. C'était même pas un rêve de quand j'étais petit ou quoi. J'avais jamais pensé à faire de la musique jusqu'à ce que j'en fasse. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Et je sais que c'est un peu dur comme truc, mais est-ce qu'il y a un artiste ou un morceau qui t'a un peu mis un déclic où tu t'es dit, quand même, j'aimerais bien, d'une manière ou d'une autre, écrire mon propre truc ? Franchement, moi, c'est plus... Il y a eu une période vers 2019-2020 où j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui commençaient à se lancer dans le rap, à essayer de rapper, de faire leur truc, tout ça sur Instagram et poster leur freestyle. Et après, il y a le confinement qui est arrivé et moi, je faisais... j'ai commencé à faire des freestyles avec mes potes parce qu'on se disait, enfin, c'était pour rigoler. Et mes potes, ils aimaient bien, du coup, quand je leur envoie les freestyles, tout ça, ils me boostaient, etc. Ils me disaient, ouais, c'est chaud, tout ça, etc. Et vu qu'on était dans cette période-là où je voyais qu'il y avait un peu tout le monde qui se lançait dans le rap, qui essayait de faire leur truc, tout ça, je me suis dit, mais en vrai, si mes potes, ils me valident tout ça, autant que j'essaye, autant que j'essaye de... si mes potes, ils kiffent, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui peuvent kiffer aussi. Donc, je me suis lancé et voilà. Et en préparant cette émission, on t'a demandé s'il y avait un artiste que tu écoutais par le passé ou toujours aujourd'hui, d'ailleurs, qui t'a marqué. Tu nous as parlé d'Athéaba. Ouais. C'est quoi ton rapport à sa discographie ou à l'artiste ? C'est un artiste qui, justement, quand j'écoutais beaucoup de trappes, etc. Arrivait un peu après, je pense. Enfin, quand j'écoutais, moi, j'ai écouté un peu après, plus vers 2017, etc. Il avait déjà sorti Athéaba, je crois. Je me souviens plus de l'année de sortie, mais Athéaba, il était déjà sorti. Et je suis tombé dessus et ça changeait, en fait. C'était différent. C'était une autre façon de rapper, je trouve. C'était une autre façon de rapper. C'était des prods différentes. C'était même le personnage en soi. Il est différent de tous les rappeurs qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Et c'est pour ça, moi, j'ai accroché direct. C'est vrai qu'il y avait un truc un peu alternatif dans ce qu'ils disaient ? Les gens disaient beaucoup qu'il était en avance, en avance sur son temps et tout. Ça créait une hype autour de lui. Et en vrai, moi, je kiffais bien. Et d'ailleurs, il y avait un espèce de truc un peu outre-atlantique, un peu anglo-saxon dans sa manière d'aborder la musique et d'en faire. Toi, t'écoutais aussi de la musique ? Moi, j'écoutais américaine. Ouais, j'écoutais du rap américain un petit peu. J'écoutais... Rice Raymer. Ah ouais ? Soheili et... Ouais, j'adore. J'ai pas le nom de... Putain, je me rappelle jamais du nom du deuxième. Du deuxième, c'est triste, mais... Ouais, Rice Raymer, j'écoutais... Là, j'ai que ça qui me vient en tête. C'est trop bizarre alors que j'écoutais... Black Beatles, t'écoutais ? Ouais, Black Beatles. Donc ça n'a pas été une grande influence pour toi, quoi ? Ouais, ouais, c'est plus le rap français qui m'a influencé que le rap américain. Ouais. Et il y a un titre en particulier d'Ateyaba que tu voulais qu'on fasse ensemble. Qu'on voulait qu'on fasse, c'était On est sur les nerfs. Et pourquoi ce titre-là en particulier ? Bah, parce que c'est un des titres avec lesquels j'ai découvert Joke. Du coup, anciennement appelé Joke. Ouais. Mais ouais, avec... C'est avec ce titre-là en vrai que je crois que je l'ai découvert. Majeur en l'air, Vénus... C'est un des titres qui m'a marqué d'Ateyaba. On demande le respect à personne. MTB connaît la méthode. On peut la coucher pour un petit somme. Te coucher pour une grosse somme. Ma technique arrive, tu te blé armé. Prêt à partir en reggae. Aveuglé par les chiffres, en te dégraver sur les pieds en revêt. C'est plus que tu peuras, tu le sais, tu l'admets. Des ennemis en aura jamais assez. Je vais pas me faire chier tout seul au sommet. Donc je prends mon temps pour les effacer. Elles aiment le bonion. Elles aiment la vitesse. Je gaspille un texto quand j'ai envie de sexe. Viens me voir si t'as la migraine. Je vais faire semblant de planter la petite graine. On est sur les nerfs. Ramène ta bitch la France sandwich avec le négro qui partage ma tête Man, elle vient pas de Colombie, mais c'est blanc j'me massacre la tête Man, elle me reçoit 7 sur 7, genre ma E, j'lui mets tête sur tête J'ai une gase verte, j'ai une ceinture verte, j'ai la peau noire, j'ai une ceinture noire Alléluia, la concurrence fait engloutir par des trous noirs, j'suis dans un club pas échanté Son taille des vifs dans les fumeurs, j'vois des coupards dans les couloirs Tous mes négros sont allumés, d'avoir cette merde c'est une poêle du nez Le loup, garrot, des malunés, on est sur les nerfs On est sur les nerfs On est sur les nerfs Parier sur les nerfs Personne ne peut venir contre toute cette énergie Le mojo est cailleton vernis J'ai pas des idées m'a placé Le parpe du passé, je les ai dépassés Vestes matelassés, fracassés Bermard, j'ai la patelassés Dans le carré, je voulais ça pas passer Viens pas m'faire la bise si t'es pas rasé Bitch, le game se fait euthanasier Cette tic prendra chercher, elle touche à cette tic J'tope dans ma loge Mais dans les loges maçonniques Viens on quitte cette boîte Si ta boîte est encore nette J'ai réussi à m'occuper de cette chatte Comme Farid de la Morlaine On est sur les nerfs On est sur les nerfs Parier sur les nerfs Et p'tits pieds sur les nerfs Let's go ! Ça va, c'est cool ! Carré ! C'est un roquet fort ! Ouais, t'es cool ! C'est un roquet ou quoi là ? C'est un roquet fort ! On l'a repris donc ce titre ensemble Et j'avais vraiment l'impression que Tu la connaissais vraiment par cœur Je l'ai écouté longtemps quand même T'as un truc avec la mémoire quand même Ouais ! Tu mémorises bien les trucs quoi ! Bah j'essaye hein ! Ouais ! J'essaye les paroles, les trucs et tout Moi quand j'écoute du son J'aime bien connaître les paroles J'aime bien... Donc ouais ! Avec le temps aussi Ça fait longtemps que le son je l'écoute Parce que je l'écoute encore aujourd'hui Mais ouais ! Il est bien rentré dans ma tête Il est bien fixé ! Euh ouais ! Donc il y a le confinement C'est là où avec tes amis Tu t'envoies tes sons Et eux ils te disent que tu devrais aller un peu plus loin Ouais c'est ça ! À partir de là il se passe quoi ? Comment t'en arrives à faire ton premier morceau ? Quand je me suis lancé Dans le rap Entre guillemets sur Instagram Quand j'ai commencé à poster mes freestyles Je voulais pas faire des freestyles Juste instru Et euh... Et je prenais mon téléphone Avec le son que j'avais fait Dans mon sous-sol sur mon téléphone Et je faisais mes petites vidéos sur mon son C'était des freestyles de une minute J'en fais quatre Je fais quatre freestyles Que je poste sur Instagram Et pour le cinquième je me suis dit Bah là je... C'est le cinquième C'est genre le dernier de la série Donc j'ai envie de passer un step Donc euh... Je décide d'aller au studio Pour enregistrer le son Attends quand tu dis studio C'est ton studio ? Non c'était pas mon studio D'aller dans un vrai studio D'accord d'aller dans un vrai studio Dans un vrai studio Mais après c'était aussi un... En fait c'était aussi un home studio Mais à l'époque pour moi je pensais C'était un vrai studio Je connaissais rien J'enregistre le son Et comment tu trouves ce studio ? Comment tu... C'est via des amis à toi ? C'était euh... J'avais des mecs sur Snap Qui rappaient à l'ancienne Et je leur avais demandé Où est-ce qu'ils allaient enregistrer Et ils m'ont envoyé le studio C'était archi loin en plus Genre il y avait beaucoup plus accessible en vrai Mais je sais pas pourquoi J'avais décidé d'aller là-bas C'est archi mature De se dire ça je trouve Ah ouais ? Bah ouais Enfin la démarche et euh... De te dire euh... C'est du hustle quoi De te dire bon bah vas-y Je vais faire un cinquième freestyle Du coup je vais trouver un studio Pour enregistrer le truc Bah je me disais Fallait... Je sais pas là pour moi c'était euh... Le cinquième Même si en soi il y avait rien Il y avait pas d'engouement euh... C'était moi pour moi Pour ma satisfaction personnelle Je voulais que ce cinquième freestyle Il soit plus quali que les autres Pour montrer que... Parce que même s'il marchait pas en soi Ce son là J'allais... Je voulais quand même euh... Aller sur Youtube Et pas rester que sur Instagram Donc euh... Je me disais à partir de là Faut que je commence à devenir Un peu plus sérieux Un peu plus m'investir dedans Et... Et c'est ce freestyle là Qui te fait passer un step C'est ça C'est génial C'est un truc de ouf en vrai En fait c'est génial C'est un truc de ouf On dirait que c'était écrit Bah ouais Mais euh... Ouais du coup c'est freestyle là Je le poste sur Youtube et sur Instagram Et euh... Et euh... Le freestyle il est beaucoup relayé sur Twitter Il y a une petite euh... Petit truc qui se passe Et de là euh... De là c'est parti hein... Studio, 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 clip, clip, clip et... Et euh... Alors moi je connais... Je connais Belek Yes ! Que j'adore et que j'embrasse d'ailleurs Le big ! Et euh... Comment se fait la rencontre entre toi et Belek ? C'est euh... Via mon manager d'Embuz Qui connaissait euh... Qui connaissait un associé Avec qui Belek travaille aujourd'hui Euh... Pas 4, 209 Records Et euh... Du coup on a pu faire un rendez-vous C'était euh... C'était au moment où... Bah quand ça commence un peu à marcher Tu fais plusieurs rendez-vous Avec euh... Les maisons de disques Les labels, etc... Donc ensuite on a... On avait fait déjà quelques rendez-vous avec des labels Et quand on est allé euh... Chez Belek à son studio avant à Courbevois Bah en mode on voit que c'est différent en vrai On voit que... Je sais pas... Il y a quelque chose de plus humain que... Avec... Avec d'autres Et puis au niveau professionnel aussi Ouais Parce que son studio il est super Il a... Il a plusieurs cabines J'imagine que toi ça doit... Ça doit te mettre quand même euh... Avant il était... Avant son studio il était à Courbevois Maintenant on a bougé Ah d'accord On est sur Paris Mais avant le studio il était... Moi je me souviens de ses Courbevois Ouais je suis allé à Courbevois Ouais 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 Il était big Il était big de fou C'était... Cette ambiance euh... Ça doit ça bosse tu vois Ouais ouais bien sûr Ça doit que ça bosse Donc on a fait... Moi j'avais fait un rendez-vous avec eux Ensuite euh... Il y a eu d'autres rendez-vous Qui ont été faits On parlait, on parlait Et voilà les choses se sont... Les choses se sont faites hein Et on en arrive à un moment Alors je sais pas euh... Dans la timeline où ça arrive exactement Mais il y a Urus Urus ouais j'avais déjà signé avec euh... Ça faisait... Ça faisait... Non pas un an mais... Presque un an que j'avais signé avec euh... Avec Velek D'accord Comment tu écris cette chanson ? Tu te souviens ? Comment je l'écris ? Bah euh... C'était euh... Bah euh... La Jersey La Jersey Club Quand c'est euh... Comment c'est un petit peu arrivé en France Il y avait quasiment personne qui en faisait en vrai À part euh... Par Kershak et peut-être d'autres rappeurs euh... J'ai pas envie de... Oui oui bien sûr De dire que personne en faisait mais moi j'avais pas vu Il y avait Kershak qui en faisait et moi euh... Je sais pas moi... Quand j'aime bien quelque chose Quand j'aime bien une sonorité bah... Bah euh... Moi direct j'essaye tu vois Donc euh... On m'envoie la prod Donc c'est un... Quelqu'un que tu connais qui fait la production ou... Non c'était moi j'avais un mail Que j'avais... Que je mettais sur mes réseaux et tout Et les beatmakers ils pouvaient m'envoyer leur prod euh... D'accord Pouvaient m'envoyer leur prod dessus Et t'avais spécifiquement demandé un... Une track de Jersey ? Même pas Je suis tombé dessus par hasard T'es tombé dessus comme ça ? Par hasard là 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 je l'ai écouté Elle sonnait bien Je me suis dit il faut que j'essaye un truc dessus Je commence à écrire comme si j'écrivais un son... Un son... Bah là tu vois Donc euh... Je le pose au studio tout ça Le son déjà moi je le kiffais Je le kiffais de fou Même mes potes ils pétaient un câble dessus tout ça C'était un... Pour nous c'était un... Un bête de son Donc euh... Ouais je l'écris et... Voilà En fait ça s'est fait simplement Ouais j'ai l'impression ouais Ça s'est fait super simplement C'était pas chercher à... A créer le hit ou créer un tube ou... Bah même dans la structure ça se voit qu'il y a pas de recherche spécifique d'efficacité au max C'est ça Il y a des sons que j'ai fait qui étaient plus travaillés Genre euh... En vrai par exemple le... Le fit avec gazo flashback Alors ça c'est un son en vrai on l'a beaucoup travaillé Ça s'entend On l'a beaucoup travaillé et aujourd'hui bah... Il a un succès énorme C'est ça c'est ça qui est bien Et c'est bien aussi quand tu cherches pas forcément à... A créer le hit mais que ça se... Ça se fait aussi Moi ça me fait plaisir Parce que ce titre finalement il tourne partout Moi j'ai vraiment une question qui... Tu... Prends ce mail de... Cette personne que tu connais pas qui t'a fait cette prod Est-ce que déjà vous vous êtes rencontré depuis ? On s'est jamais vu parce que lui je crois qu'il habite... Il habite à La Réunion non ? Ouais il habite à La Réunion C'est un réunionnais C'est un réunionnais C'est un truc de haut Sur un morceau de JRZ Ouais ouais Qui était euh... Pas spécialement euh... Enfin... Après la plupart des hits je pense Sont pas nécessairement euh... Toujours écrits pour euh... Aller aux hits Mais là vraiment pour le coup c'est... C'est incroyable euh... C'est euh... La destinée de ce titre Ouais vraiment C'est... C'est... Le hasard Ou... Putain MA DE BIT Voudrais qu'on ça Que j'm'occupe de sons Je veux péter l'curus Pour l'instant sur la ligne h J'vais la rendre heureuse Faut juste pas qu'elle me demande mon âge Problèmes j'accumule J'me console avec du cash Si j'fais les chose bien tu verras J'xamais pas vaisseau J'répends pas aux calafs J'ents chorter ma peine J'arrive aux studios ce micro qui m'appelle J'me cale à la gaza J'me tue à la play Mais j'veux pas m'reposer tant que j'ai pas eu ma paye De Panamassin, le négo j'fais des airs Après j'commence le truc, j'irai que ça repart Peut-être que j'en ai pas l'air Mais j'suis fait faire un truc dans l'cura qui marque J'suis en caisse de balle, j'remplis ma sac Quand j'ai fini l'taf Et rien qu'il parle, il crache en mondo C'est qu'on sont pas vrais Elle veut qu'on parte, mais j'dois encaisse et recompter l'cash J'ai pas besoin d'toi Bah j'te laisse tailler Les voix s'affrontent, elles m'font kiffer la mélodie T'as voulu m'prendre pour un con, j't'avais rôdard Et j'te l'avais pas dit Sur qui compter, j'sais plus, des fois y'en a des dizaines Il m'arrive que des galères, en ce moment l'impression que j'suis maudit Babi j'voudrais qu'on s'accorde Que j'occupe de son corps Autre chose qui passe avant, toi déjà Faudrait qu'on s'en sort Babi j'voudrais qu'on s'accorde Que j'occupe de son corps Autre chose qui passe avant, toi déjà Faudrait qu'on s'en... L'écrou j'veux manger, c'est moi j'recule pas devant l'danger J'me pète le b*** j'fais du gratte et mon reflet Parler d'congé, fuck un chmine, fuck un keuf Qui réveille ma daronne, gros fuck les condés J'veux d'jure au repas d'bénévolat, sur Paris Y'a des sous à faire, un moment qu'j'suis prêt pour l'décollage Bosse à fond, faut pas que j'me perde Y'a des moments, y'a moins d'envie Par moments j'me ressens moins vive J'ai tellement gratté le fond d'mes poches C'est l'vide que j'ai pris comme appui J'encaisse de balles, j'remplis ma sac Quand j'ai fini l'taf Et rien qui parle, il crache sur mon dos C'est qu'on s'en pas vrai Elle veut qu'on parte, mais j'dois encaisser, recompter l'cash J'ai pas besoin d'toi, si tu veux, faut que jamais j'te laisse taillir Elles m'font kiffer la mélodie T'as pu m'prendre pour un con, j't'avais rodable, j'te l'avais pas dit Sur qui compter, j'sais plus, des fois y'en a des tizaines Il n'arrive que des galères, en ce moment l'impression que j'suis motif Va t'puis, tu voudrais qu'on s'accorde, que j'm'occupe de son corps Faut d'chose qui passe avant, toi déjà, faudrait qu'on s'en sorte Va t'puis, tu voudrais qu'on s'accorde, que j'm'occupe de son corps Faut d'chose qui passe avant, toi déjà, faudrait qu'on s'en sorte Elle m'font kiffer la mélodie T'avais rodé, j'te l'avais pas dit J'ai vu des fois y'en a des tizaines Il n'arrive que des galères, en ce moment l'impression que j'suis maudit Que j'm'occupe de son corps C'est une tonso en sort Nanana Let's go Cool Cool Tu es celle-là ? C'est carré Du coup, tu commences à faire de la scène Tu te souviens de ton premier concert ? Ouais, mon premier concert c'était à... Y'a la première fois où j'suis monté sur scène et mon premier concert Ah ouais Mon premier concert c'était à la maroquinerie C'était incroyable, c'est un de mes plus beaux souvenirs en vrai Et la première fois que j'suis monté sur scène c'était à un concert de Kershack Lui aussi il faisait ses premiers concerts, il m'a invité C'était à la salle des étoiles Ah oui, donc petite salle dans Paris au nord de Paris Ouais, ouais, ouais Je suis venu, j'étais comme un ouvre, j'avais trop kiffé Je me souviens T'as pas appréhendé ? Je stressais Tu stressais, ouais Je stressais trop Je stressais trop Mais j'ai stressé pour au final apprécier Donc en vrai Je garde pas de mauvais souvenirs C'était vraiment bien C'est en quelle année ton concert à la maroquinerie ? C'était l'année dernière C'était il y a un an D'accord Le 4 février 2023 Donc en fait, pour résumer, il y a le lockdown, donc il y a le Covid Toi tu fais des sons chez toi Tu sors des sons, tu signes avec Belek, le truc il part très très haut, très très loin Donc tu n'as jamais fait de concert sous le nom Favé à l'époque On sort de confinement, il se passe un an, tu fais une maroquinerie qui j'imagine est complète à ras bord En 24 heures C'était un truc de fou Ça doit être un moment inoubliable, ça, de faire ce premier concert en étant aussi attendu Ouais, 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 franchement, c'était... En vrai, en plus, on avait bien bossé avec Vislo, on en parlait tout à l'heure Qu'on embrasse Vislo Le big On avait bien préparé le show, mon premier concert, on était tous, je sais pas, c'était cool, c'était une bonne ambiance Une fête en fait Ouais, 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 c'est ça On célébrait Le public, il connaissait tout En plus, c'était la première fois que j'étais vraiment face à mon public à moi Ouais Parce que, ok, Karshak, peut-être son public il connaissait quand j'ai fait Urus, mais ça reste son public Ouais, bien sûr, c'est une grande différence quoi Ouais, et là, c'était mon public à moi, 500 personnes, c'était complet Qui connaît tout par cœur, j'imagine Ouais, c'était de A à Z le concert, il était trop bien Et depuis, tu tournes partout Ouais, dans toute la France C'est un truc de haut C'est fou Et tu fais des jauges en plus de scènes qui sont de plus en plus grosses quoi Ouais, 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 ça augmente comme ça Et est-ce que tu sens que dans ta créativité, genre au niveau de ton écriture, au niveau des choses, ça change quelque chose, le fait d'avoir un rapport au public et de te dire, ok, sur scène ça fonctionne comme ça, du coup, je réfléchis autrement ma manière de faire Bah, je... ouais, en vrai, oui Avec plus... surtout les festivals Parce qu'en concert, en vrai, les gens, ils viennent, que ce soit les sons les plus connus ou pas, ils connaissent à peu près tous les sons, mais en festival, tu vois ce qui marche et ce qui marche un peu moins Donc, c'est vrai que je réfléchissais un peu en mode, ce son-là, il pourrait très bien marcher sur scène Mais en soi, c'est un petit peu un piège, parce que c'est plus aussi naturel que ça doit l'être en vrai Ah oui, toi, ça dénature un peu le truc Ouais, moi je trouve, j'ai l'impression que je force un peu le... ouais, le truc en vrai J'ai l'impression que je force, donc moi je préfère... je préfère plus... moi, c'est mon inspi, comment... Ouais, en fait, séparer les deux quoi Ouais, c'est ça, c'est ça Et si ça prend, bah regarde, Urus, j'avais pas cherché à ce que ça prenne, ça a pris, donc... Si ça doit recommencer... comment ? Il y a des pogos ? Ouais, bah ouais, toujours, toujours, toujours Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on en parlait avec, justement, d'autres artistes Il y a quand même un petit peu un avant et un après Covid, parce que ça a privé à plein de gens le fait d'aller se défouler en concert Et je trouve qu'il y a de plus en plus de pogos, tu vois ? Ouais, mais est-ce que c'est un truc de ouf ? Ouais, c'est un truc incroyable Et surtout, des fois, sur des morceaux où on se dit, ça s'y prêtait pas forcément, tu vois ? Et je vois de plus en plus de morceaux où il y a des drops à des moments où je me dis, ça c'est fait pour le live et ça doit effectivement hyper bien marcher, quoi ! C'est un peu pour ça que je te posais la question par rapport à la créativité, s'il y a des moments où tu te dis ça en concert, si à ce moment-là il y a ça... Ouais ! Après, moi, c'est... Moi, une fois que j'ai fait le son, je l'imagine directement... Sur scène ? Je l'imagine clippé ou en concert Et vu que tu es en tournée actuellement, est-ce qu'il y a des fois où tu testes des morceaux ? Où tu te dis, il y a ce morceau que je viens de faire et je le teste ? On attend un peu de voir déjà comment les sons, ils marchent, comment... Parce qu'en vrai, on peut essayer, mais si sur scène, au final, ça ne nous apporte rien, c'est embêtant. Donc on attend juste de voir un peu comment les sons marchent, généralement, pour voir si on les rajoute à la setlist ou pas. D'accord, ok. Donc il n'y a pas le truc de... J'ai eu une idée hier, j'ai fait un son, et le lendemain je le joue en live. Non, 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 c'est jamais arrivé. Un peu risqué ? Ouais, un peu risqué, ouais. Et toi, l'auditeur, tu consommes comment la musique maintenant ? Que tu en fais ? Parce qu'il y a quand même une différence avec peut-être avant, non ? J'ai l'impression que j'en consomme plus. Plus ? Ouais. Moi, j'écoute tout le temps de la musique. Tout le temps, que ce soit les miennes ou juste la musique d'une façon générale. Et tu écoutes quoi alors, en général, maintenant ? Il y a quoi dans la playlist de Favé ? Dans la playlist de Favé ? Il y a... Il y a du Favé. Ouais. Déjà. Tu t'écoutes toi-même ? Je m'écoute, ouais, je m'écoute. C'est bien parce que, tu sais, on le dit rarement qu'on s'écoute, mais moi je trouve que c'est cool de s'écouter parce qu'on fait de la musique aussi pour nous. Bah ouais, à la base. Ah ouais ? C'est peut-être pour moi et mes potes. Ouais. Donc... Mais après, j'écoute... En fait, les sons, dès qu'ils sortent, par contre, je les écoute plus. Ah ouais. Moi, j'écoute que les sons que je fais récemment en studio et tout. Mais sinon, ouais, il y a... Gazo. Avec lequel vous avez fait un titre en plus ? Ouais, avec qui on a fait... Gazo, Karchak, j'écoute un peu... En vrai, un peu tout ce qui se passe sur le rap, dans le rap, quand j'aime bien. J'écoute aussi des musiques brésiliennes. Ouais ? Ouais, j'écoute des musiques brésiliennes, un peu d'afro, tout ça. Je sais pas si tu connais Thames. Non, je connais pas. C'est... Je sais même pas si c'est une artiste doux, mais... Ouais, tout ce qui est afro, reggaeton, tout ça... En vrai, j'écoute de tout. Ouais. T'as l'air de pas avoir trop de frontières. Ouais, ça dépend les... En fait, ça dépend les humeurs. Ouais. Ouais, ouais, j'imagine aussi. Les humeurs, les moods, tout ça. J'ai une playlist, elle est adaptée à tout. Tous les moods, il y a tout. Et en préparant cette émission, tu nous as dit que tu voulais qu'on reprenne un titre de Gazo. Ouais. Déjà, c'est quoi votre rapport avec Gazo ? Parce que j'imagine que tu l'écoutais avant de le rencontrer. Ouais, ouais, j'écoutais. Bah... La première fois que Gazo et moi, on s'est vus, c'était pour notre premier feat avec Karchak et Leto. C'était Nolech. Et... Qui a cartonné, d'ailleurs. Ouais, ouais, aussi. Aussi, là, il est platine. Il nous avait invités pour le feat. Donc, on a... Moi, j'ai accepté. Quand il m'a envoyé le son, tout ça, j'avais kiffé. Donc, mais on s'était pas vus jusqu'au clip. On avait échangé un peu sur les réseaux. Mais, ouais, sinon, c'est... En vrai, c'est le bon vieux. Il te donne des conseils, etc. Ouais, quand on se voit. Quand on se voit, des fois, on parle, tout ça. Lui, il est... Ça se voit la musique aussi, lui, il aime trop. Ouais, ouais, ouais. C'est un amour de musique, je crois. Ouais, ouais, ça se voit. C'est-à-dire, quand on se voit, on discute bien. On échange bien. C'est un bon, il est marrant, tout. Ceinture. Tu voulais qu'on reprenne Molly ensemble. Et Molly, elle a une signification particulière pour toi ? Bah, en vrai, c'est un de mesons préférés de Gazo. C'est un de mesons préférés, de quoi il parle, comment il l'a écrit. Même l'instru, tout ça. Même la... Juste le Colors. Ouais, ouais, ouais. Le Colors, je trouve, il est stylé. C'est, ouais. C'est un de mesons préférés de Gazo, donc... Bah ouais, gros respect sur sa carrière, parce qu'au final... Elle est assez récente aussi, sa carrière, mine de rien. Et il a accompli plein de choses. Et c'est fou, vos destins croisés... Ouais, ouais, ouais. C'est parfait. Et surtout, je trouve que ça se mélange bien. Il sait que tu vas reprendre cette chanson ou pas ? Non, je crois pas. Non, je lui ai pas dit. Ce sera la surprise. La surprise, c'est la surprise. Sa me fait du bien mental, mentalment. Sa me fait du bien mental, mentalment. Totalement, ça me détruit physiquement Codé médicament, comment Comme si j'avais pris, moi l'hyperoxie J'peux plus faire un effort Donc j'tape des têtes d'enterrement Terrement, mais j'pourrais t'baiser Ah mort, ah mort Mais j'ai peur que si, t'as des sentiments On se voit plus qu'une fois par moi Tu t'mets, t'es déjà nul parce que j'suis fonce déjà à vous Même si t'es possédé, j'assume J'suis pas tout seul, c'est pas vrai Il faut que j'taille à son insu La grossesse, tes insultes, qu'on faut un million par mois Pour l'instant, c'est pas cadré J'ai même pas l'million d'abonnés La confine, t'es bien marré J'aurais jamais l'temps pour toi J'pourrais t'faire venir ta graisse On le fait une heure par mois C'est obligé qu'tu voudras Personne te gêne à part moi Ça m'fait du bien mentalement Ça m'détruit physiquement Coup des médicaments Mais j'ai peur que si, t'as des sentiments J'peux plus faire un effort Donc j'tape des têtes dans le terrement Mais j'pourrais t'baiser à mort Mais j'ai peur que si, t'as des sentiments Qu'on se voit plus qu'une fois par mois J'peux plus faire un effort Donc j'tape des têtes dans le terrement Mais j'pourrais t'baiser à mort Un, un, un Un, un, un Un, un, un Bien vu Yeah Merci beaucoup en tout cas C'était trop cool Je vais te filer le clap de l'émission C'est toi qui gère le clap de fin Tu dis ce que tu veux et tu clapes Ok On dit fanzine Fanzine C'était Favé sur fanzine Fanzine, 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 fanzine Bah tu sais le concept de l'émission C'est qu'on reprend donc des titres et d'autres titres Mais de façon un peu différente Ouais 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 Et donc hésite pas à nous dire si on est allé trop loin ou quoi Et euh Opérature ok ? Ok je vous dis Voilà Tu nous calmes direct Tu m'as inquiété là Non 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 en général y'a pas de soucis mais C'est jamais si à un moment tu T'es pas à l'aise sur un truc tu nous dis on change les trucs Ouais même le tempo ou les trucs ou si t'as des idées tu nous dis Vas-y déjà on va te faire écouter Urus Qu'on a fait un mode full organique On a pas mis de prod pour reprendre un peu La base c'est du sample que t'as dans le morceau C'est lourd hein ? Ouais ? Et juste au tout début Genre j'ai l'impression que c'est Genre ma voix elle est arrivée Genre j'ai pas su me repérer Ok bah peut-être Est-ce que vous pouvez refaire vite vers le début ? En fait j'ai fait juste une tourne et peut-être que la voix arrive trop vite Ouais c'est ça C'est ça ? Donc je vais peut-être faire Peut-être une tourne en plus pour que ça soit plus clair Ouais Ouais Ça tue hein ? Ouais c'est kiff De fou, de fou Il est méchant lui Trop cool Et après il reste le dernier où on a fait un parti pris Ouais Tu nous diras Un truc un peu vénère sur les nerfs Ouais en fait on s'est dit Vu qu'on est en mode groupe et que c'est live On s'est dit vas-y on fait une version genre rock énervé du truc Ouais ouais Tu vas voir on a mis la cape dessus tu nous diras Mais après ça marche bien avec le morceau Tu vas voir Go 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 Sale 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 Ça te plair un truc comme ça ? Ouais 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 Ça c'est lourd en vrai Ça change Trop bien Super cool En plus ça j'arrive à me caler sur le truc Pendant qu'on fera le truc tu iras les voix ou pas ? Non 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 je vais l'étage Je vais l'étage Après si ça t'aide en répétant tout ça tu me dis Mais dans l'idée je l'étage c'est juste que nous on prod par dessus ou on répète par dessus Et t'auras un giga prompteur en face de toi pour les paroles S'il faut S'il faut Ok Ok go Bah c'est carré hein